Et maintenant, pour analyser les effets de ces deux annonces aujourd'hui, je reçois Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Mme Tellier. Bonjour, Mme Béjean. Donc, on s'attendait à ce que Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott joignent les rangs du Parti vert ou encore du NPD. Il y avait toutes sortes de spéculations au cours des derniers jours, des dernières semaines. Les deux se présentent comme indépendantes. J'ai le goût de vous demander quel est l'impact, si impact il y a. Est-ce qu'il y a un impact à ça parce qu'elles se joignent, elles vont se présenter comme indépendantes? Je pense qu'il y a plusieurs impacts, il y a plusieurs messages qui sont envoyés. Même si elles ont fait la présentation à deux endroits différents, à peu près à la même heure, mais pas en même temps, elles étaient habillées pareil, en blanc, le même discours, les mêmes thèmes qui revenaient. Elles voulaient être indépendantes. Elles n'ont pas renié le Parti libéral. Et le Parti libéral, je pense que c'est lui qui sort un peu gagnant aujourd'hui de cette annonce-là, en disant, bien, on ne renie pas notre Parti libéral. Oui, peut-être le chef, on s'entend au premier ministre, mais on ne donne pas comme message aux électeurs d'aller voter ailleurs. Et donc, ça peut rassurer un Parti libéral. Mais en même temps, on lance un message en disant, bien, il y a une nouvelle voie qui s'offre, ce qui est la voie des députés indépendants. Donc, essayer d'appuyer des députés indépendants, ça ne sera pas facile. Oui. Indépendant, pas de machine, pas de ressources. C'est ça, en fait, parce que Mme Wilson-Raybould, il faut le dire, elle est très populaire dans sa circonscription de Vancouver-Granville, en Colombie-Britannique, qu'on peut présumer qu'elle va peut-être être élue, peut-être assez rapidement, assez facilement, je devrais dire. Mais pour Mme Philpott, ce n'est pas le cas. Donc, moins populaire dans Markham, elle n'aura pas la bannière libérale, pas la machine libérale, pas les moyens libéraux. Et pas les idées non plus, parce que quand on est indépendant, on est en général quelqu'un de comté. Alors, on se bat pour les intérêts de notre circonscription. Ce que Mme Wilson-Raybould va faire, parce qu'il y a une communauté autochtone qui est importante, puis elle représente justement cette population-là. Mais pour Mme Philpott, ce n'est pas la même chose. Puis quand on l'entend parler en ce moment, c'est des messages nationaux, des enjeux canadiens. Ce n'est pas des enjeux ontariens ou de Markham. Alors, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de se rééler. Donc, ça va être plus un défi important pour elle, cette réélection. Les deux se présentent évidemment comme des femmes de conviction, affirment, elles l'ont répété encore aujourd'hui. Vous avez dit que c'était très concerté comme annonce, on l'a senti. Les deux, vraiment, semblaient très de bonne humeur, très heureuses de cette annonce. Bon, elles disent qu'elles veulent faire de la politique autrement, comme indépendante. Est-ce qu'elles vont avoir les moyens, le pouvoir de faire de la politique autrement? La politique autrement, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un consensus. Alors, est-ce qu'on le fait à l'intérieur d'un parti politique ou on le fait en dehors d'un parti politique? Ça va nous rattraper. On n'a pas un système électoral où on peut décider soi-même ce qui est bon pour notre comté. Il faut arriver à une majorité en chambre. Alors, avec qui elles vont s'allier? À un moment donné, elles vont devoir faire des concessions. Alors, peut-être que oui, peut-être que ça va être différent, mais ce n'est pas encore présenté. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique? C'est un vieux système qu'on a. On a la même façon d'élire les gens. On n'a pas une proportionnelle comme on aurait pu avoir avec une réforme électorale. Les institutions sont les mêmes, alors ça risque d'être difficile. Donc, le test de la réalité pourrait être, à un moment donné, difficile pour les deux candidates. Bon, je le disais d'entrée de jeu, plusieurs pensaient qu'elles allaient faire le saut chez le Parti vert. Est-ce que ça vient ralentir le momentum? Parce que là, il y a un élan. Il semble y avoir un élan pour le Parti vert. Est-ce que ça vient ralentir cet élan-là du Parti vert? Moi, je pense que oui, ça va porter certaines personnes à dire, bien, pourquoi est-ce qu'elles n'étions pas aller? Alors, se questionner un peu, aller un peu analyser qu'est-ce qu'offre le Parti vert. Puis c'est important pour le Parti vert en ce moment d'aller chercher des bons candidats, des bonnes candidats. Ça aurait été deux excellentes candidates, une excellente carte de visite. Alors, il va peut-être falloir travailler un petit peu plus. Puis c'est ce que je disais tantôt en début d'introduction. C'est bon pour le Parti libéral parce que ça diminue un peu le doute ou le calcul chez les gens de dire, ah, j'irais peut-être voir ailleurs, peut-être voir le Parti, justement le Parti vert. Et là, bon, bien, en voyant ces deux femmes-là, anciennes libérales, ne pas faire le saut. Vers les Verts ou encore le NPD. Ou encore le NPD. Bien, peut-être que des gens vont interpréter ça comme en disant, bien, il y a peut-être des choses qu'elles savent que nous, on ne sait pas. Puis il y a une des raisons pourquoi elles ne le font pas. Et donc, ça pourrait aider un peu le Parti libéral ou pas aider le Parti vert ou le Parti néo-démocrate. Évidemment, on aura la suite de ça le 21 octobre. On en saura davantage. Mais pour l'instant, donc, il faudra voir. Mais pas évident, en fait, pour Mme Fini. Pas évident et plutôt bonne nouvelle pour les libéraux dans le contexte qu'on connaît. C'était la moins pire des nouvelles qu'ils pouvaient obtenir. Je vais vous parler maintenant de ce qui se passe en Ontario. Parce qu'on sait que vous êtes spécialiste de la politique ontarienne sur la scène provinciale. Il y a quelques sondages au cours des derniers jours, je devrais dire, qui montrent que les conservateurs de Doug Ford sont en chute libre, que M. Ford lui-même est plus impopulaire que jamais. Qu'est-ce qui se passe en Ontario actuellement? Il se passe quelque chose de bizarre et ça vient de changer dernièrement. C'est-à-dire, M. Ford est encore populaire jusqu'à Noël. Mais au cours des derniers mois, il y a vraiment eu un changement de tendance. Il aurait presque perdu 20 points dans les sondages. C'est énorme. Le Parti conservateur serait peut-être troisième. Il serait plus impopulaire que Mme Wynne l'était à la fin de son mandat. Lui, il est quand même encore au début de son mandat. M. Ford fait du step and go. C'est-à-dire qu'il fait une annonce, il recule, les gens ne sont pas contents. On ne semble pas savoir où s'en va le Parti conservateur, où s'en va la province. Il a encore reculé aujourd'hui d'ailleurs sur des coupes qu'il avait annoncées au moment du budget du mois d'avril. Coupes dans les municipalités, les soins de santé. Même certaines annonces faites la semaine passée sur la santé publique, il a reculé aujourd'hui. Il n'y a même pas en l'espace d'une semaine un changement de cap. Et donc, les gens ne savent plus vraiment où la province s'en va. En même temps, il y a des coupes massives alors que l'économie va plutôt bien. Donc, on se demande pourquoi il y a ces coupes-là. Et il n'y a pas de ligne de conduite claire. Alors, on se demande où on s'en va. Et en même temps, M. Ford sent à avoir un peu l'épiderme assez à fleur de peau. C'est-à-dire que dès que ça va mal dans les sondages... Il a réagi très vite. C'est exactement ce qui n'est peut-être pas une bonne façon de gouverner. Mais on sent que pour M. Ford, oui, c'est important. Et M. Tory, qui, lui, qui est maire de Toronto, fait une pétition en ligne. 30 000 personnes signent la pétition en quelques jours pour dénoncer les coupures. Alors, il y a un mécontentement qui commence à se manifester, pas juste à Toronto, à peu près partout dans la province. Oui, parce que, justement, les sondages démontrent qu'il y a une baisse des conservateurs marquée, pas seulement à Toronto, mais dans toutes les régions de l'Ontario et dans toutes les catégories d'âge. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel impact ça pourrait avoir sur l'élection fédérale du 21 octobre? On le voit déjà. M. Scheer, la semaine passée, a fait son énoncé économique, un peu sa vision de l'économie. Et on a appris que la lutte contre le déficit allait être reportée sur plusieurs années. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, qu'on allait récalibrer les finances en dedans de deux ans si les conservateurs gagnaient l'élection, maintenant, ça va prendre cinq ans. Alors, on n'a pas encore les détails. Alors, déjà, on sent une certaine prudence sur le palier fédéral. On peut penser qu'il y a sans doute un lien entre les deux. De cause à effet, parce qu'on sait que l'Ontario va être un champ de bataille important. Oui, très important en Ontario, parce qu'on sait déjà qu'au Québec, en Colombie-Britannique, ça s'en va sans doute ailleurs. Les appuis vont délaisser les partis libéral. Donc, si les libéraux veulent gagner l'élection, ils doivent absolument conserver l'Ontario. Et c'est là que ça va se jouer. Donc, de voir des sondages comme ça, qui semblent démontrer que ça ne va pas bien pour les troupes de M. Ford, ce seraient des bonnes nouvelles pour les libéraux. Est-ce qu'on peut en conclure que c'est des bonnes nouvelles au moment où on se parle, évidemment? On peut en conclure. J'avais fait une petite étude il y a quelques années. Et la popularité d'un gouvernement provincial se reflète sur le parti fédéral. Il y a un lien entre les deux. Je ne dis pas qu'il existe tout le temps, là. Mais effectivement, si le gouvernement conservateur provincial est impopulaire en Ontario, ça pourrait amener une baisse de popularité du Parti fédéral conservateur. Pas parce qu'on pense que les deux, c'est les mêmes gens, mais c'est que c'est les mêmes idées. Donc, les idées qui déplaisent à un endroit déplairaient aussi à un autre endroit. Oui, c'est ça. En tout cas, ça va être intéressant de regarder où est-ce que ça s'en va, parce que quand même, c'est assez surprenant de voir des sondages comme ça qui montrent une baisse assez marquée des conservateurs en très peu de temps. On se rend compte qu'il y a la personnalité et il y a les idées. Et donc, si M. Ford a gagné sur le plan de la personnalité, une personnalité très forte, très, très personnelle, les idées ne passent pas. Et donc, peut-être que les gens se préoccupent un peu plus de la substance, des idées. C'est quoi les politiques? On ne veut pas des coupures. On veut maintenir nos acquis. C'est un peu ça le message qu'on a en ce moment dans l'Ontario. Parce que quand on lit les analyses, vraiment, c'est le budget du 11 avril qui a été comme un coup de grâce pour... ou un coup de marge, je devrais dire, en tout cas, qui n'a vraiment pas aidé M. Ford. Réduction de financement de municipalité, agence de santé, bibliothèque, coupe dans des programmes de toutes sortes. À un moment donné, la population se dit... On n'a pas voté pour ça. Non, mais on se demande qu'est-ce qui va mal, parce que l'économie va relativement bien. Alors, pourquoi couper les bibliothèques? C'est difficile à expliquer. À suivre. Merci beaucoup, Mme Tellier. Sous-titrage Société Radio-Canada